Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour le débrief, cette fois-ci de l'édition 29. Alors comme je vous ai dit, j'ai recréé un compte parce que ça ne proquait pas, c'est-à-dire que je n'avais pas d'adversaire. À un moment donné, en 10 minutes, il n'y en a plus assez qui jouent, donc au lieu d'attendre, c'est pas grave, je refais un compte. Et puis l'idée c'est de faire des parties, peu importe ce qu'on joue. Donc j'ai joué E4, il m'a joué D5, c'est assez populaire à un certain niveau, donc prise Cavalier F6. Donc Cavalier F6, je sais qu'il y a un livre de Vincent Moret qui a été publié il y a quelques années, qui s'appelle Mon Premier Répertoire, je crois. Et donc il conseille cette ligne-là, donc voilà, j'ai quelques élèves qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on joue là-dessus et tout ça. Enfin, je leur trouve un truc pas trop difficile et en même temps assez intéressant, donc voilà. Fou B5 échec, c'est assez intéressant je pense. Alors Fou D7 c'est le coup principal, évidemment on peut jouer Cavalier D7. Et là j'ai joué Fou E2. Donc maintenant le Fou est là et du coup les lignes avec G6 deviennent plus difficiles en fait. Ouh là, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis amusé avec le jeu. En fait c'est de l'autre côté qu'il faut que je... C'est ma souris là. Voilà, donc il m'a fait qu'il allait prendre D5. Je fais D4. En fait je spécule sur le fait que le Fou ne sera pas très bien placé là. Donc il me fait Fou F5. Alors évidemment il y a G6 qui existe aussi, ici. Bon, c'est... Personnellement je préfère les blancs, mais ok. Et là j'ai joué A3 tout de suite. Parce qu'en fait sur Cavalier F3, je me suis dit que peut-être il pourrait jouer Cavalier B4 maintenant. Alors comme il y a encore le Roi là, j'ai passé 3 à cause de Cavalier C2 échec. Et sur Cavalier A3, E6, C3, Cavalier D5. L'idée c'est que si je fais C4, il revient. Donc je suis obligé de faire ça parce qu'il veut aussi peut-être me faire Fou prend A3. Fou D6 maintenant, bon c'est pas très clair. Donc je me suis dit que je vais empêcher tout ça, je vais faire A3 tout de suite. Comme ça quand j'aurai C4, il n'aura pas cette possibilité en plus. Alors il m'a fait E6 et là j'ai joué C4. J'aurais pu transposer avec Cavalier F3. Enfin voilà, j'aurais pu d'abord jouer Cavalier F3, ça n'aurait pas changé grand chose. Là il m'a joué Cavalier F6. La grande ligne je pense que c'est Cavalier B6, Cavalier F3, Fou E7. Je pense que ça c'est la grande ligne. Bon il m'a joué Cavalier F6, ça se joue aussi. Alors une des idées de Cavalier F6, c'est pas complètement idiot. C'est à dire que si je joue Cavalier C3, son idée c'est de me jouer Cavalier E4. Ensuite après Fou F3, on prend, on joue C6. Et les noirs ils ont une position hyper solide ici. Je pense qu'ils ne sont pas moins bien. Donc c'est vraiment C3, Cavalier E4. Donc j'ai joué Cavalier F3, je ne lui laisse pas faire tout ça. Il m'a joué C5. Alors normalement c'est Fou E7, Petit Roch, Petit Roch. Et là pareil, la même idée sur KSC3, c'est Cavalier E4. Et maintenant par exemple Fou E3, j'ai une partie entre deux grands maîtres. Zoltan Ribly et Valery Byme en 2005. Et les noirs ils n'ont pas eu de problème ici. Ils ont mis leur Fou sur la diagonale. Mais bon, mais il y a d'autres coups. Il y a d'autres coups évidemment ici, par exemple Cavalier H4 ou voilà. Mais évidemment que Fou E7 c'était plus solide de me jouer comme ça. Je m'attendais d'ailleurs à ça. Donc il m'a joué C5. Et là j'ai bien joué. J'ai joué Rock je pense. Ouais c'est ça, j'ai joué Rock. En fait j'ai pas peur de la prise en D4. Parce que j'ai mon Cavalier qui reprend avec un tempo sur le Fou F5. Et ça me permettra alors de jouer Fou F3. Si j'avais joué Fou E3 avant, il m'aurait sans doute joué Cavalier G4 encore. Et après ça, ça, Fou H4, il prend et Cavalier C6. Et ça peut être assez dangereux ces positions là. Donc j'ai pas fait. J'ai joué Rock. Donc sans avoir peur de la prise. Et il m'a joué Cavalier C6. Et là j'ai bien joué. Au début j'ai hésité un peu avec des prends C5. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Parce que en fait je tablais sur cette position. Où là je joue B4, Fou B2. Et je suis plutôt bien. Mais en fait Lordi m'a trouvé un coup. Il m'a dit, il me joue Fou C2. Je joue par exemple Tour D2. Et là Fou B3. Et en fait Fou B3 ça me sert à bloquer le coup B4. Et à prendre en C5 derrière. Et là il a une excellente position. Bon je sais pas s'il aurait vu. Mais toujours est-il que j'ai joué Fou E3. Et maintenant il m'a joué le coup critique. Il m'a joué Ké G4. Alors sans doute que ces prends D4 c'était beaucoup plus solide. Cette position là. Fou E7. Et là j'étais parti pour jouer un Dame A4 échec. Sachant qu'après Cavalier D7 j'avais certainement Fou E5. Et puis sur D par exemple Tour G8 j'ai peut-être Fou E5, Fou G3. Et sur Dame D7 j'aurais pris Roi Prend Tour D1. Ça c'est extrêmement dangereux pour lui. Parce que je menace Cavalier B5. Le Roi il a des problèmes. Même si on est en finale ici il a des problèmes. Il y a certaines finales où le Roi peut quand même avoir des problèmes. Là je suis complètement gagnant. Mais ok il peut défendre mieux que ça. Mais voilà c'était un peu mon idée. C'est de faire de ce Dame A4 échec là juste avant qu'il Roi. Et ça va lui poser des soucis. Donc il m'a fait Cavalier G4 le coup critique. Et là j'ai bien joué. J'ai joué D5. J'ai hésité longuement avec Fou G5. Mais je le sentais pas avec le Cavalier en B1. Et j'ai eu raison. Après F6. D5. En fait il faut prendre. On prend C6. Puis on prend Cavalier C3. Fou D6. Il leur dit que c'est à peu près égal. Les Noirs sont pas moins bien. Ok donc j'ai joué D5. J'avance mon pion. J'attaque en plus. J'ai un petit tempo là dessus. Et il m'a fait Cavalier prendre E3. Alors évidemment ça c'est trop dangereux pour lui. Il me prend pas mon fou. Du coup là je sors mes pièces. Je pense que j'ai un net avantage. Par exemple si je joue comme ça. Là par contre il faut y aller. On y va F4. Puis G4. Même sur Cavalier G6. G4 derrière. Je pense qu'il arrivera pas. Donc il m'a fait Cavalier prendre E3. Puis on prend. Et là il m'a fait Cavalier B8. Alors évidemment ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que s'il prend et par exemple Cavalier E7. Je joue E4. Et quand il prend. Je joue Dame A4 échec. Vous voyez. Et comme il a ouvert avec ses prends D5. Comme il a pris en D5. Là en fait le fou est perdu. Parce qu'il y a échec. C'est une attaque double. Je vous parlais de ça pendant la partie. Sur Cavalier E7 tout de suite. Je fais E4 prise. Dame A4 maintenant. Dame D7 prise prise. Cavalier E5. Et ça je suis gagnant aussi. Si par exemple il joue Roi C7. Je fais D6 échec. Roi prend. Cavalier prend F7. Échec. Et s'il va sur une autre case. Par exemple E8. Je fais ça. Et ensuite je fais échec. Et je prends le fou. Donc ça c'est. Voilà. Il peut peut-être prendre en B1 d'abord. Mais ça changera pas grand chose. Donc il me fait Cavalier B8. C'est le meilleur coup. Et là j'ai. J'ai joué Cavalier C3. Alors effectivement j'aurais pu jouer E4. J'aurais pu jouer comme on dit. All in. Pour l'initiative. Mais ce que j'ai fait. Je pense que j'avais pas besoin de risquer trop. Ma position était déjà assez saine. G4 par exemple. Cavalier E5. Tout ça pour gagner du temps. Donc là je vais être gagnant. Mais. Mais voilà. Ce que j'ai fait. Je pense que c'est plus sain. J'ai fait Cavalier C3. Pour jouer E4. J'ai pas besoin de prendre des risques. La position elle se joue toute seule. Donc il m'a joué fou E7. Sur fou D6. Je joue E4. Puis E5. Et quand il prend. Je prends là. Et il est foutu en fait. Cavalier B5 qui arrive. Donc il m'a joué fou E7. Et c'est là où j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre E4 et Cavalier E5. Finalement j'ai joué E4. Lordi il est d'accord avec mon coup. Il pense que c'est beaucoup mieux que l'autre. Cavalier E5 en fait. Sa meilleure défense. C'est petit roc. Tout le reste c'est pas bon. Par exemple sur fou D6. L'idée c'était toujours ces trucs là. Puis on prend D6. Dame D5 échec. Tout ça c'est très difficile pour lui. J'ai pas regardé ce qu'il jouait. Sur les dames F6. Mais bon. Donc j'ai joué E4. Ouais sur cavalier sur. Non E4. C'était là. Sur cavalier E5 roc. E4 fou F6. Et ça ça m'ennuie. Effectivement. Donc j'ai joué E4. Il m'a joué fou G6. Alors sur fou G4 évidemment j'ai dame A4. Cavalier D7. Cavalier E5. J'attaque là et là. Et après fou prend un F2 par exemple. Je prends là bas. Non mais là je pense qu'il est complètement foutu. Donc je joue fou. Il me joue fou G6. Et là j'ai joué E5. Je pense que c'est un bon coup. Cavalier E5 effectivement il a fou F6. Prise prise. Et en fait il a fou D4 qui arrive. Et j'ai rien du tout. Donc il faut pas se tromper. Vous voyez. Parce que mon idée sur cavalier E5. C'est effectivement. S'il me joue par exemple proc. Bah maintenant je prends. Et maintenant je joue ça. Et j'ai conservé mon fou. Et je suis content. Et voilà. Mais non. Le truc c'est qu'il a fou F6. Donc ça marche pas très bien. Donc je joue E5. Il me joue Roque. Et là il faut pas jouer D6. Parce que je lui rends cette case. Il va simplement aller là. Bon. Ça reste mieux pour moi. Mais il va mettre le fou là. Et tout reste à faire. Donc je préfère garder ma position comme ça. Je vais jouer fou D3. Ici je me suis occupé de sa meilleure pièce. Il a pris en D3. Sur fou H5. J'aurais joué Dame C2. Pour me déclouer et attaquer là. Je pense que le meilleur coup c'était Roi H8. Avec idée que si je prends il y a G6. Ça je lui ai pas trop regardé pendant la partie. Mais j'étais sûr que j'étais bien ici. Tour A1. Cavalier D7 Roi H1. Et cette position pareil. Elle se joue toute seule. Donc il m'a joué fou. Prend D3. J'ai joué Dame Prend D3. Il m'a joué fou. J'ai 5. Et là normalement je dois pas prendre. Je dois jouer Tour D1. Et voilà. Il jouait la position petit à petit. Mais là c'est très concret. Je prends. Ça gagne. Prise prise. Il a pris en E6. Sur Cavalier C6 je prends. Il peut pas prendre. Parce que à chaque fois je vais lui ramener son Roi au centre. Je vais aller l'attaquer. Dame D7. Ou Dame D5. Voilà. C'est fini. Et sur Roi H8 E6. Ça. Il a deux pions passés de moins. Et en plus ils sont E6. Ça c'est aucune chance. Donc il a repris. J'ai pris. Il est pris. Et là en fait. Pour mon chess.com. Dans son rapport. Il me donne 98.6. Parce qu'il me dit que j'ai fait une gaffe ici. Alors effectivement. Tour F1. Roi E8. Cavalier B5. Ça gagne encore plus facilement. Mais mon Dame D6. On reste à plus 5. Donc c'est pas une gaffe. Il m'a joué Dame E7. Échec. Cavalier B5. Ça. Donc ça. Ça gagne tout de suite aussi. Donc voilà. Donc ok. Une partie assez propre. De mon côté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et puis voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.